Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur immobilier. Comment créer sa retraite grâce à un appartement, valeur patrimoniale ou au rendement ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec un exemple chiffré et un appartement que je vais vous montrer après travaux de rénovation, décoration et ameublement. Alors c'est ici un appartement qui a été investi par Gérard. Bonjour à toi Gérard qui habite à Marseille et qui a donc jeté son dévolu à Lyon pour investir, alors clairement pour sa retraite, voilà avec un apport. Cet appartement est un, on va dire un T3, vous avez une première chambre ici qui est initialement une chambre qui est restée comme telle, sauf qu'on l'a meublée avec goût et décorée, voilà. Et puis à côté il y avait en fait un salon qui est resté aussi salon, aucun travaux que du rafraîchissement et j'allais dire un peu de retouches. La seule touche de travaux qu'on a pu faire, c'est cette cloison qu'il y avait ici qui communiquait sur la cuisine que je vous montrais par ailleurs. Mais sinon vous voyez quelque chose de très simple, très basique. Donc déjà si vous êtes allergique aux travaux, il est tout à fait possible de trouver des biens qui n'en nécessitent pas, qui sont en très bon état et qu'il faut juste rafraîchir. La cuisine dont je vous parlais qui est ici et qui donc elle aussi n'a pas bougé si ce n'est juste de l'amélioration avec du mobilier et puis cette fameuse porte que l'on a condamnée pour obtenir, vous l'avez sans doute compris, deux chambres en fait, cet appartement va se louer à deux colocataires. Le prêt moyen de la chambre, 500 euros hors charge, plus ou moins selon le quartier. Ici on est extrêmement bien placé. Le prix d'achat de cet appartement, 175 000 euros, frais d'agence inclus. Vous rajoutez les frais de notaire à environ 14 000 euros, vous rajoutez le maisonne horaire à environ 10 000 euros, vous rajoutez une enveloppe travaux, ameublement, budget décoratrice. Vous êtes aux alentours des 230 000 euros, tout inclus, 230 000 euros. Et donc pour un rendement de 1 000 euros par mois, c'est un peu le genre d'idée que vous pouvez avoir sur Lyon. Donc c'est excellent pour une retraite. Au moment où je vous parle, je vous rappelle, les prêts à Lyon ont augmenté de plus 9,8%. Donc objectif atteint. Déjà l'appartement s'est quasiment remboursé, même avec les frais de notaire et les honoraires du chasseur, une fois que la hausse des prix est arrivée. Et puis c'est quelque chose qui va se louer dans la durée. Vous ne pouvez pas ne pas louer un bien comme ça. Vous avez de la plus-value à la revente, même s'il y a des plaisos cassandres qui peuvent prédire une baisse avec le contexte, etc. Moi je fais le pari en tout cas que les prix vont continuer à monter dans les grandes villes et à Lyon parce qu'il y a beaucoup de liquidités notamment dans le monde qui arrivent. Et donc alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec un budget comme 230 000 euros ? Je le répète à nouveau. Eh bien on peut aussi s'éloigner à une heure de Lyon et là trouver un immeuble de rapport, une maison, quelque chose avec des prix beaucoup plus raisonnables si ce genre de budget vous paraît élevé. et obtenir aussi une rentabilité élevée puisque le prix moyen du mètre carré à Lyon est aujourd'hui à 4500 euros. Je n'ai pas fait le calcul pour ce bien précis et ça continue de grimper. Donc si vous recherchez du cash flow positif, de la rentabilité, soit il faut mettre un apport comme c'est le cas ici, soit il faut un emprunt long, soit il faut se porter sur des villes où le prix au mètre carré est beaucoup moindre mais où la demande locative elle reste élevée. Voilà un peu l'idée de ce qu'on pouvait dire dans cette vidéo avec donc une prestation de ma part clé en main, trouver l'appartement, coordonner l'artisan pour les travaux qui a quand même rafraîchi l'appartement, il y a quand même un peu de travaux, la décoratrice jusqu'à l'agence qui met en place les premiers locataires et qui vous assure une gestion locative sur le long terme même si vous êtes à Marseille, à Bordeaux, à Nantes, où que vous soyez ou en Asie ou en Amérique, vous pouvez obtenir du clé en main ainsi. Dernière précision importante, cet appartement acheté à 175 000 euros, il était acheté avec un locataire à l'intérieur, un étudiant en médecine et donc ce qui tire le prix vers le bas est ce qui en fait une opportunité. Un investisseur, j'ai déjà dit, mais il peut réfléchir, hésiter, avoir peur, désimpayé, des dégradations de je ne sais pas quoi encore, il faut sauter dessus, ça tire le prix vers le bas et nous on ne maîtrise pas la date de départ du locataire mais la question elle est vite balayée, elle est vite répandue comme dirait l'autre si vous décidez de vous porter sur un bien comme ceci, des biens qui sont rares dans les grandes villes, le marché est très tendu, la demande est largement supérieure à l'offre donc si vous commencez à réfléchir, si un chasseur immobilier vous explique qu'il faut foncer et bien vous risquez fortement de ne jamais pouvoir monter dans le train. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à l'aimer si c'est le cas, à la partager si vous voulez en savoir plus, j'écris des mails quasiment tous les jours, je vais vous inscrire via le lien qui apparaît sous cette vidéo et je vous invite à vous abonner à la chaîne puisqu'il y aura sur cette chaîne d'autres exemples d'appartements, d'immeubles et de maisons à Lyon et autour de Lyon dont vous pouvez vous inspirer où que vous soyez si vous souhaitez investir également dans des biens locatifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour les prochaines.